Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Pensez le Présent. Aujourd'hui, Pensez le Présent reçoit deux personnalités. D'habitude, c'est une seule, c'est ce que permet le format de l'écran. Et là, c'est Chantal Crouzel et son fils Nicolas Venoune. Et la semaine prochaine, ce sera un entretien avec la peintre Julie Curtis qui vit à New York et qui nous donnera des nouvelles artistiques de New York. Elle sera, puisque moi je prends des congés, avec Clara Schulman qui est aussi une enseignante théorique des Beaux-Arts de Paris. Alors, revenons à Chantal Crouzel et à son fils Nicolas. Donc, Chantal, vous avez fondé la galerie en 1980 et Nicolas, aujourd'hui, dirige cette même galerie. A l'occasion de ces 40 années d'exercice, la galerie vient de publier un ouvrage énorme, « Jure-moi de jouer », qui se nomme étrangement « Jure-moi de jouer », mais on y reviendra bien sûr plus tard, qui fait le bilan de cette période. Voilà, un très gros ouvrage avec un immense entretien passionnant avec Philippe Bergne. Et puis, énormément d'images et puis des essais plus théoriques, comme cet essai avec Patricia Falbière. Et donc, c'est un ouvrage qui fait la somme des rencontres aussi, du travail qui est mené avec les plus de 30 artistes que représente la galerie. Et puis, il y en a encore eu d'autres, parce qu'avec ces 40 années, évidemment, le temps a fait que différents artistes ont circulé dans la galerie et ont œuvré avec la galerie, mais à l'heure actuelle, c'est un peu plus d'une trentaine, donc parmi lesquelles, alors là, on n'en finirait pas, c'est Abraham Kruse-Villegas, d'ailleurs, qui enseigne aux Beaux-Arts de Paris et qui a une très belle exposition en ce moment chez vous. Il y a David Douart, Witt-Gayton, Thomas Yerchon, Pierre Wig, Gabriel Orozco, Volgan Timmense, Wang Bing, Dan Vaud, Jean-Luc Moulin, enfin, tout récemment, Mimosaïchard, on reviendra aussi dessus. Et donc, il est quand même très difficile de commencer, quand on a un parcours comme le vôtre, Chantal Kruse-Villegas, il est quand même très impossible de ne pas poser cette question extrêmement simple, très basique, mais d'où vient votre intérêt pour l'art et surtout votre intérêt pour les artistes ? Pouvez-vous nous conter un peu la jeunesse de cette aventure ? Eh bien, je crois qu'elle commence quand je suis enfant, dans mon plat pays du nord de la Belgique et qu'il n'y a pas d'art contemporain autour de moi du tout, mais par contre, il y a une belle nature et je suis très attirée par la nature et par les espaces. Et après, je suis au pensionnat à Ostende où on voit la mer et la mer m'appelle, la mer m'attire, me donne envie de voyager. Et la petite ville où je suis née était à 6 kilomètres de la frontière française. Donc, la Belgique est tellement petite qu'il y a des frontières tout autour qu'on a envie de dépasser. Je mets un peu plus de son. Et donc, l'envie de découvrir, de voyager, s'est développée depuis mon enfance, on peut dire. Et aussi dans le cadre familial, mes parents étaient plutôt classiques, il y avait des livres sur la sculpture grecque. Mon père était très mélomane de musique, surtout percussionniste russe et slave. Et tout ça faisait naître des rêves, des imaginations. Et en fait, j'étais assez enfermée dans des pensionnats successivement, mais lors du deuxième séjour en pensionnat, on a fait un voyage scolaire à Rome et qui était vraiment passionnant, autant pour l'archéologie que pour, évidemment, tout l'art dans les basiliques, les cathédrales, même si j'avais déjà tourné de dos à la religion. Mais, disons, ce sont des graines qui étaient semées à cette époque-là. Et puis, quand je suis rentrée dans ma petite ville natale, travaillant un peu avec mon père, il y avait une librairie qui était extraordinaire où on pouvait même acheter le cahier du cinéma, ce qui était une chose tout à fait étonnante, dont j'étais friande. Et il y avait des conférences sur, ça s'appelait « Connaissance du monde ». Et puis, comme j'étais très intéressée par la musique, j'étais au concert des danseurs et des musiciens batutsis au moment où le Congo s'est rendu indépendant. Et tout ça donnait de plus en plus envie de voyager. Mais ce n'était pas encore le moment. Et quand j'ai ensuite passé l'épisode où je travaillais pour gagner ma vie et que mon fiancé avait le projet de venir s'installer à Paris, c'est là où j'ai vraiment saisi la chance de pouvoir changer complètement de cap. Tu as fait une découverte aussi. Et c'est vrai que j'avais fait une découverte à Bruxelles en travaillant près de l'avenue Louise, dans une grande vitrine d'un magasin que je ne savais pas être une galerie à l'époque, où j'avais trouvé un petit dessin qui fait la taille d'un iPad et qui m'avait tellement frappée. Je suis tombée amoureuse de ce petit dessin. Je suis entrée. La dame m'a tellement bien expliqué ce que c'était que non seulement je l'ai achetée, mais je me suis dit ce que fait cette dame, c'est ce que je veux faire. C'est ouvrir, faire aimer, transmettre. Et Chantal, quand vous êtes venue à Paris, vous avez immédiatement débuté votre galerie ou il y a eu un temps où vous avez observé d'abord ? Quand je savais que j'allais venir à Paris, j'ai cherché le moyen d'étudier l'histoire de l'art par correspondance. Depuis Bruxelles, où j'habitais encore, il fallait choisir un sujet de mémoire. Et comme Bruxelles était le centre de Cobra, le groupe de Copenhague-Bruxelles-Amsterdam, qui a duré de 48 à 51, et que tous les acteurs étaient encore joignables en vie, j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet, et je suis allée voir le fondateur du mouvement qui était Christian d'Autrebonne, qui était un personnage fascinant, d'où vient le titre du livre d'ailleurs. Tout à fait. Et Christian m'a vraiment orientée, m'a donné aussi le goût de la transformation de l'écriture, qui est l'essentiel dans son travail, mais une écriture qui change de sens, qui renverse le sens des mots, et qui donne un nouveau sens aux mots, tout en créant des formes picturales, plastiques, très intéressantes et très novatrices. Donc, forte de ce travail, et d'autres dossiers que j'ai faits, notamment sur le centre Pompidou en construction, avec Pontusulténu, que je connaissais bien personnellement. J'ai fait la dernière année des trois années d'études sur place à Paris, arrivée à Paris. Dans ce projet, il y avait des stages chez Alexandre Iolas. Ce n'était pas n'importe quelle galerie, j'avais une chance. Parce qu'Alexandre Iolas avait des galeries dans quatre villes différentes, et il montrait les artistes les plus importants, et il était très ouvert. Notamment l'artiste Eivind Faaström, suédois. Comme mon ami, entre parenthèses, soit dit, était suédois, j'avais des connexions privilégiées avec, notamment le musée de Stockholm, le Moderna Musée, mais aussi avec tous les artistes Cobra vivant en Suède, mais aussi à Amsterdam, évidemment. Et donc, au bout des études que j'ai brillamment menées, je peux dire, je le dis parce que je pensais que j'étais nulle, mon français n'était pas du tout classique, je n'avais pas trouvé ma voix française. J'étais sortie majeure de ma promotion, et là, avec un compagnon de classe, d'études plutôt, qui était aussi très axé sur des découvertes, mais plutôt dans le domaine de l'art primitif, comme on disait à l'époque encore. Et donc, proche des surréalistes et proche des artistes contemporains qui s'inspiraient de l'art primitif, nous avions très vite le projet d'ouvrir une galerie ensemble. Ah oui, c'est un projet qui est venu très tôt. Qui est venu très tôt. On a ouvert en 1976, et la galerie s'appelait La Dérive, qui parle assez pour... Je n'ai pas envie de l'expliquer, parce qu'avec un peu de réflexion, chacun peut imaginer sa propre dérive. Et donc, une des premières expositions, c'était Christian D'Autremont, justement. Mais il y a eu d'autres artistes que j'estime très importants, mais qui ont disparu de la scène, comme Breiten Breitenbart, l'artiste sud-africain et écrivain, qui était en prison à l'époque où j'ai fait son exposition, parce qu'il avait essayé d'introduire sa femme franco-vietnamienne en Afrique du Sud. Et donc, il y avait des expositions, déjà, qui étaient souvent liées à la parole, mais à l'image de la parole, l'image du mot, mais aussi qui avait une conscience de ce qui se passait non seulement en France, mais partout dans le monde, parce que c'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'on peut inscrire en France qui est complémentaire et qui ouvre des horizons par rapport à ce qu'on ne connaît pas et qu'on peut très bien... Plus on apprend et plus on intègre des expressions contemporaines de culture hors de... C'est un peu ce qui guide... Hors notre... La galerie depuis tout début. C'était depuis tout le début et ça continue aujourd'hui. Et donc, en 80, vous vous installez rue Quinquampoie, donc il faut rappeler que le centre Pompidou a ouvert en 77, et avec une exposition du chant, dans mon souvenir, et donc, vous, vous êtes là au cœur du chaudron. Il faut dire qu'effectivement, en 80, ce quartier, la rue Quinquampoie, n'a pas l'allure qu'elle a aujourd'hui. Les choses ont quand même changé. Il y avait Jean Fournier. Il y avait Jean Fournier. C'est ça, il y avait Jean Fournier, qui était dans... Annie Espé a repris, maintenant c'est la galerie Séniose, c'est ça. Oui, depuis longtemps. Et il y a des abeux aussi. Et vous êtes belge et vous dites avec Philippe Berne qu'il a été difficile dans l'entretien avec Philippe Berne, dans l'ouvrage dont on a déjà parlé, Jour mois de Jouer, vous dites qu'il a été difficile de créer et de maintenir une galerie à Paris. Et d'ailleurs, pourquoi Paris ? Je me suis demandé pourquoi vous ne vous étiez pas installé à Bruxelles, qui est aussi un carrefour, qui était... C'est le moment où l'Europe se faisait, donc il y avait pas mal d'énergie dans ce lieu. Oui, mais mon fiancé était venu s'installer à Paris. Ah, bon. Bon, l'amour parle toujours. Mes deux enfants sont nés à Paris, donc c'était vraiment... Et j'adorais Paris. C'est une très bonne décision, je pense. J'adorais Paris. La Belgique était trop petite pour moi, je dois dire. Et il y avait beaucoup de choses en Belgique avec lesquelles je n'étais pas en harmonie. Notamment le côté déjà lutte bilingue, ridicule et autres histoires. Mais par contre, la Belgique m'a beaucoup nourrie en termes d'artistes comme Brothar, comme Ensor, qui m'ont fait découvrir des aspects de l'art et de la vie et qui étaient aussi liés beaucoup à l'expression écrite, mais très différente du surréalisme français. Il méprisait d'ailleurs le surréaliste belge parce qu'il ne se prenait pas au sérieux. Il y avait de l'autodérision. Et c'est peut-être un défaut, mais je trouve que c'est plutôt une qualité de savoir se moquer de soi-même, de ne pas trop se prendre au sérieux, ce qui peut poser certains problèmes dans certains milieux. Et Chantal, je voulais vous demander, en 1980, quelles étaient les galeries les plus importantes à Paris ? Moi, je me suis intéressé un peu plus tard, donc je n'ai pas de souvenirs. Une galerie que j'appréciais beaucoup, c'était Michel Durand-Esset. Il y avait sa galerie d'ailleurs pas très loin de la rue Quinquempois, mais je crois que c'était la rue Quinquempois aussi. Il y avait Yves-Cy, Yvon Lambert, qui avait et les autres galeries. Vous aviez des échanges avec ces grands personnages ou vous étiez plutôt isolé au début ? Non, parce que disons avec Yvon, on était très en concurrence. Il était jaloux comme tout que j'avais montré Tony Craig. Mais lui, il montrait d'autres artistes. Parce que 1980, il faut s'imaginer, c'était une année de révolution artistique, on peut dire presque mondiale pour la partie occidentale du monde. Il y avait des changements un peu partout. À New York, il y avait le mouvement, cette nouvelle école de picture-realism. Cindy Sherman, Barbara Kruger, conduit par Baldessari, entre autres, Richard Prince, Troy Bryant. J'ai d'ailleurs fait en 1981 une exposition de cette nouvelle tendance Jack Goldstein, fabuleuse, qui apportait une critique, on peut presque dire post-warolienne, sur la société américaine. Et tous ces artistes débutants avaient tous été formés à CalArts, avec Baldessari et cette fameuse école. Et donc, c'était une forme aussi bien plastique, nouvelle, qu'une attitude de dérision et de critique sur la société américaine. Et comment, Chantal, comment vous parvenez à toutes ces informations ? Vous circuliez beaucoup ? Je parvenais beaucoup. Oui, je parvenais. D'accord. C'est la seule façon de connaître et surtout de se frotter aux gens et de se frotter au contexte dans lequel ils vivent et créent. Et je peux dire que pour tous les artistes quasiment dont j'ai fait la première exposition, quand je les ai découverts et qu'il y a eu un échange qui s'est développé en une collaboration, en une complicité, voire une amitié, je suis allée chez eux, je suis allée dans leur pays, je suis allée découvrir comment ils vivaient, quels étaient leurs points culturels auxquels ils étaient eux-mêmes attachés dans leur propre pays avant de, eux aussi, passer la frontière et exporter ou faire connaître au monde ce qui les animait. C'était le cas d'Anri Salah, c'était le cas de Fikret Tataï, de Hassan Khan, tous ces artistes qui habitaient très loin dans des mondes qui ne nous sont pas très familiers. C'était important de savoir qu'est-ce que... Bien connaître un contexte pour bien parler des œuvres. Bien sûr. On ne connaît pas que les transports et les caisses des tableaux qui viennent des ateliers, mais c'est vrai qu'on essaie d'amener aussi tout un environnement ou une compréhension de leur contexte d'origine. C'est indissociable a priori pour bien parler. C'est ce qu'on voit que ce travail est fait discutablement à la galerie. Ça crée des liens avec les artistes qui sont nourrissants dans les deux sens et qui permettent d'accompagner l'évolution de pensée et l'évolution formelle aussi des artistes et même de pouvoir avoir toujours une discussion très franche les artistes. Et Chantal, quand même, en 40 années, est-ce qu'il y a eu, vous, je crois, Nicolas, que vous êtes en galerie depuis une quinzaine d'années, vous avez fait des expériences aux États-Unis, on va y revenir, mais je voudrais d'abord demander à Chantal, sur les 40 années, est-ce qu'il y a eu des évolutions notables ? Après, je vous demanderai, Nicolas, ce que vous avez vécu comme mutation. Chantal, sur les 40 années, est-ce qu'il y a eu des... On sait que les foires se sont multipliées, mais est-ce que l'activité de galerie, ça a beaucoup changé ou finalement, ça reste, le cœur du métier reste le même ? Au début des années 80, il y avait beaucoup moins de collectionneurs, déjà. Les collectionneurs dignes de ce nom allaient aussi découvrir, là où se révélaient les artistes nouveaux et suivaient les artistes dans leur parcours. Et ça nécessitait des voyages qui se centraient surtout autour des biennales qui étaient très intéressantes. Début des années 80, il y avait notamment la biennale de Venise, mais il y avait aussi des expositions, il y a la documentaire qui était le point de rencontre de toute cette nouvelle génération d'artistes. Münster, aussi. Münster, et des musées comme le Moderna Musée à Stockholm avec Pontusultén, qui était en lien avec le Pompidou, bien entendu, et qui avait une collection fabuleuse de Marcel Duchamp, notamment. et puis les villes comme Cologne, comme Amsterdam, le Stedelijk Museum aussi avec un très bon directeur. Et puis en France, aussi, le début des années 80 qui voit la naissance des FRAC, il y avait quelques exemplaires comme l'IAC à Villeurbanne avec Jean-Louis Mauban. Il y avait le CAPC à Bordeaux. Et le CAPC avec Jean-Louis Faumant qui était porté aussi par un cercle de collectionneurs qui étaient ouverts et avides de découvrir le... À Marseille, il y avait un certain Bernard Misten. Oui. Non, absolument. Mais c'était dans un petit cercle, c'était beaucoup plus restreint et c'était des rencontres entre collectionneurs. Moi qui connaissais bien Gant, parce que j'y avais vécu et que j'étais très proche de Jean-Louis un travail incroyable. Et avec ces expositions chez des particuliers qui étaient un parcours où on entrait dans des maisons de collectionneurs où étaient exposées une ou plusieurs œuvres d'artistes contemporains et ça créait des... ça tissait des liens et les gens aimaient se rencontrer d'un endroit à l'autre et il y avait des discussions très profondes et très... comment dire... dont chacun revenait avec plein de nouvelles idées dans la tête et on se connaissait presque tous et puis il y a eu l'arrivée des médias, de l'Internet et il y a aussi la multiplication des foires. À partir de 2003, il y a la crise à Londres qui commence à... Il y a Los Angeles. ...à s'organiser, à devenir une foire, à faire... Et ça, ça a beaucoup changé le métier. Vous, Nicolas, vous êtes allé aux États-Unis, j'ai lu, parce que vous faites aussi un entretien avec Philippe Verne qui est plus court évidemment puisque vous avez moins d'expérience même si vous avez toujours vécu en galerie en fête, vous avez tellement baigné dans le milieu que vous en connaissez je pense tous les éléments maintenant. Et qu'est-ce que vous avez noté, vous, Nicolas, comme changement depuis que vous êtes dans le milieu ? Et en effet, après mes courtes études à Paris, je pars vite à New York et essayer de comprendre pourquoi l'importance, comment New York avait été si dominant et influent dans la scène artistique européenne et française. Donc, j'y vais simplement au départ pour un stage chez David Svianer à l'époque jeune galeriste de 29 ans. Bon choix ! et je suis stagiaire et au lieu de rester six mois, je reste finalement quatre ans à New York et là, de là, j'essaie de comprendre un effet de miroir quel est le métier de galeriste, comment il se fait là-bas, comment il s'inscrit dans une mentalité de collectionner l'art de façon complètement différente que la façon que je connaissais européenne. Mais je suis surtout là-bas pour apprendre et j'apprends avec des artistes. À l'époque, il y a des artistes comme Rirkrit, Thiravanija qui vivent là-bas. Donc, je suis déjà proche pour l'avoir rencontré à la Galerie quelques années avant ou Gabriel Horoscow. Et j'essaie de me rendre utile, j'essaie d'apprendre avec eux, j'essaie de me rendre et j'essaie d'apprendre avec eux. Donc, je fais des expériences, je les assiste, j'apprends avec eux dans leurs ateliers et très vite, je commence à vouloir établir un pont avec Paris et essayer d'établir cette correspondance. Donc, j'organise ces expos avec Thomas Hirschhorn, sa première expo aux États-Unis au Gramercy Art Fair dans le Gramercy. C'est devenu un des premiers lieux de foire alternative, on va dire. Mais donc, de retour de ces quatre années de New York en 2000, je reviens à Paris et avec Chantal, on se dit qu'il est temps de travailler, de rejoindre nos expériences. Mais je suis très jeune, gamin, encore très novice sur beaucoup de niveaux. Donc, j'apprends, je regarde la galerie, je la vois grandir, je vois surtout comment dès les années 2000 avec Internet et avec la facilité de prendre les avions, les événements internationaux se multiplient. Les biennales émergent dans toutes les grandes villes européennes mais aussi dans le monde, les foires avec. Et donc, je parlais de Frise tout à l'heure en 2002 ou 2003. Frise apparaît et fait émerger Londres comme une plateforme incontournable, une plateforme de marché, d'échange en concurrence, on va dire, ou en stimulation directe avec les maisons de vente aux enchères dont le travail se développe énormément à partir de ces années-là. En parallèle à ça, il y a Basel qui devient une espèce d'énorme infrastructure et qui, sur les dix prochaines années qui suivent, devient, voilà, tentaculaire. Donc, ces systèmes d'échange s'organisent et se professionnalisent et les galeries qui veulent continuer à avoir du sens et à rester dans la course doivent évoluer avec. Oui, parce que vous, aujourd'hui, c'est une énorme équipe. J'ai vu que vous étiez 19, donc près d'une vingtaine de personnes, que vous aviez six expositions par an, vous faites une dizaine de foires. C'est vraiment une organisation énorme et je voulais vous demander quelle différence vous faites entre un galeriste et un marchand ? Ça, c'est une question qui peut vous paraître simple, mais comme moi, les étudiants des Beaux-Arts me posent souvent, par exemple. C'est une bonne question. C'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents, c'est deux attitudes différentes. Un marchand travaille avec de la marchandise, avec un produit fait. Qu'il a souvent acheté ou dans lequel il a investi ou co-investi avec d'autres acheteurs, donc il en est, on va dire, propriétaire et il fait ce qu'il veut. avec, il peut laisser dormir le tableau, en général, c'est le tableau, dans des réserves de quelques années, attendre le bon moment et la faire émerger de façon plus opportune pour faire des plus-values et continuer ainsi à nourrir des systèmes de plus, un rapport plus financier avec un risque qui est très différent de celui du galeriste dont le métier est vraiment beaucoup plus sur la durée et sur l'accompagnement du vivant. Le vivant, c'est-à-dire les mutations que l'artiste fait vivre au travers de la société et donc c'est un rapport au monde qui est complètement... Oui. Un marchand vend des produits finis sur lesquels il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire si ce n'est des commentaires de la valeur, de la sécurité, de... Évidemment, la qualité. Un marchand, je... c'est un métier qui demande aussi une connaissance de la qualité des œuvres très exigeante pour être un bon marchand. Mais ce n'est pas incompatible. Il y a des très bons marchands, il y a des galeristes qui sont marchands parce qu'ils achètent, ils font du second marché, c'est encore autre chose et ça correspond à peu près à cette notion de marchand un peu plus... qui date... Mais le second marché aujourd'hui consiste pour une galerie qui a les moyens de faire, d'acheter quand c'est nécessaire des œuvres pour pas qu'elles se retrouvent dans les mauvaises mains ou à la mauvaise valeur. Donc, de soutenir des cotes. Donc ça, c'est d'autres systèmes aussi assez techniques mais qui nécessitent de déployer une équipe, un staff et des budgets. Oui, parce qu'on dit que certains galeristes seraient davantage des marchands, c'est-à-dire que, par exemple, certains se seraient installés à Paris, ne serait-ce que... auraient des vitrines qui seraient des galeries, c'est ce qu'on dit de Gagosian, par exemple, donc on dit qu'il aurait une vitrine et que son but serait tout simplement de rencontrer des grands collectionneurs qui détiennent des Picabia, des Baxernes et d'opérer sur un second marché qui serait le cœur de ses travaux. Et effectivement, vous, je crois que vous ne faites pas de second marché, vous ne vous en faites qu'avec vos propres artistes, en tout cas. Exactement. Et un marchand est intéressé dans le prix d'achat et le bénéfice à faire au bout lorsque l'œuvre est vendue. Mais les artistes, sauf que la qualité doit être bonne, encore une fois, il n'y a pas de priorité, c'est assez interchangeable. Il n'y a pas d'affectif non plus, d'affect entre l'œuvre et celui qui l'a fait et le marchand aujourd'hui. Tandis que quand on travaille avec un artiste en tant que galerie, le début d'une collaboration, c'est le résultat d'une confiance et d'une, je vais dire, presque une séduction réciproque, un coup de foudre. on sait qu'on va s'entendre, on sait qu'on a beaucoup de questions à se poser, qu'on a beaucoup de réponses à se donner et puis s'établit une situation de confiance et de risque où un galeriste peut faire confiance à un artiste sans même connaître l'œuvre finie. Mais on sent que le contenu est là, les qualités esthétiques sont là, la nouveauté de l'œuvre est là aussi, ça compte aussi. Oui, c'est ce que vous faites remarquer dans l'ouvrage, dans votre entretien, vous dites, Chantal, Chantal Crousel, vous dites que ce qui est très fort dans une galerie, contrairement aux institutions qui font des coups, qui vont accompagner pour une exposition et très sérieusement les centres d'art, vous savez, vont accompagner une fois un artiste ou peut-être parfois deux fois l'invité, mais vous, à la différence, c'est comme dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a une saison 1, une saison 2, une saison 3, et là, parfois, il peut y avoir 30 ou 35 saisons, c'est-à-dire que vous pouvez même mener une vie avec un artiste en le cotéant pendant des années. Oui, vous dites, Mictas ? Non, il y a une forme d'alliance au départ, de pacte de prendre ensemble des risques et de, quoi qu'il en soit, d'essayer de se dépasser l'un et l'autre, sortir de ses... Nous, ce qui est intéressant pour nous de Paris, c'est d'être capable ou d'essayer de faire revenir les artistes qui, habitant à New York, en Chine, ou au Mexique, ou je ne sais où, veuillent entretenir des relations avec la vie au travers de la galerie, et donc au travers de la galerie avec un public d'intellectuels, d'amis, de collectionneurs, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais d'essayer de continuer à grandir avec nous, et c'est là la différence avec le marchand, et c'est là la différence avec l'institution, parce qu'en effet, on est liés les uns aux autres, et on espère que ça dure, mais si ça ne dure pas, ce sera pour des raisons tout à fait naturelles, aussi, et on essaie... parce que ça arrive, évidemment, d'arrêter une collaboration, et c'est plus cher, bien sûr, mais ça ne marche pas à tous les coups. Néanmoins, au départ, quand on décide de s'engager avec quelqu'un, c'est parce qu'on veut bien... On voit à long terme et cette récurrence de rendez-vous par les expositions, par ce qu'on produit hors les murs, aussi, avec les expos de musées, parce qu'on travaille beaucoup hors les murs, c'est dans ces continuités et c'est là qu'on s'inscrit. Chantal Crousel, j'ai une question, alors là, un peu particulière, c'est une jeune femme qui est autour de moi que j'avais interviewée, qui est Marine Bonne-Schonbeck, que vous connaissez bien, et donc Marine, qui a travaillé avec vous pendant des années, avec qui vous avez monté ce très beau projet, qui s'occupe maintenant de Science for Nothing, je lui avais demandé « Est-ce que tu n'as pas une question pour Chantal ? » et elle me disait « Oui, est-ce que... » Toujours relié à ses propres questions, elle me disait est-ce que ça a été dit, vous avez estimé Chantal Crousel qu'être femme, parce que c'était que tout à l'heure on a évoqué le nom des galrices, mais qui étaient des hommes, et donc je voulais savoir est-ce que Chantal Crousel, ça a été plus compliqué pour vous, votre installation à Paris, d'être galeriste en étant femme dans les années 80, en tout cas, au début, avant de vous imposer, que si vous aviez été un homme ? Je ne me pose jamais cette question-là, parce que je crois que les hommes ont des qualités qui peuvent être très féminines aussi et les femmes peuvent avoir des qualités qui sont attribuées classiquement aux hommes, mais je crois que quand je suis quelqu'un, quand je décide que je veux faire quelque chose, je fais tout pour réussir. Et je pense que ça n'a rien à voir avec être femme ou homme, et je ne me suis jamais, je n'ai jamais souffert d'être femme, et je ne me suis jamais sentie mise de côté à cause de ça. Donc, non, non. Bon, Marine Von Schoenbeck, vous aviez monté à ce très beau projet avec elle, et vous, Nicolas, aussi, « We Dream Under the Same Sky », où vous aviez rassemblé des œuvres d'artistes, c'était un projet caritatif dans lequel vous vous êtes beaucoup impliqués, et qui a fait aussi que Marine Von Schoenbeck a pu avoir la crédibilité qu'elle a aussi grâce à votre entente. Elle est aujourd'hui une des personnalités en vue. Et qu'est-ce que c'était que ce... Vous pouvez rappeler ce que c'était que ce projet excitant et... Ça venait depuis... Moi, je venais de passer une longue période à nouveau aux États-Unis, à Los Angeles en 2015, et à mon retour, j'ai essayé... J'ai constaté tout de suite l'urgence de la situation, la crise humanitaire vécue par les crises migratoires, et la question des réfugiés qui étaient... Enfin, qui sautaient aux yeux, évidemment. Et très vite, j'ai réfléchi et essayé d'organiser une conversation dans la galerie, mais aussi en dehors de la galerie, pour essayer de se sentir utile et de lier notre activité intellectuelle de galerie, intellectuelle et financière, et essayer de participer à une problématique qui n'était pas du tout prise en compte par les pouvoirs publics, mais pas du tout. Donc, très vite, j'ai réussi à convaincre François Pinault, à la tête de Christie's, d'être partenaire et de porter avec nous, ainsi qu'avec... Jean Deloisi. Jean Deloisi, à la tête du Palais de Tokyo, ou Maya Hoffman, titre plus privé, mais... Ou même Azedine Alaïa, qui a accueilli la vente aux enchères, et d'être avec nous et avec la forte énergie de Marine et de Blanche de l'Estrange et de Julie Bukovza. Et bien d'autres, on a voulu être actifs et pragmatiques sur la question. Donc, on a très vite réuni une trentaine d'artistes qui ont généreusement donné des œuvres pour être mis en vente et le profit de cette vente est allé à 5 ONG très actifs sur ces questions en France, à différents niveaux, pédagogiques, linguistiques, purement humanitaires, psychologiques, bref. On a voulu mettre à profit un peu la situation privilégiée dans laquelle on était. Et voilà, on a mis ça en place et c'est vrai qu'on essaie depuis d'en réfléchir à d'autres façons d'être actifs, même si ce n'est pas notre métier de départ et c'est une entreprise complexe pour laquelle on est un peu amateur. C'est vrai. Mais en tout cas, ça avait été très percutant et efficace et on en est ravis. Vous dites, Chantal, on va revenir sur des questions plus artistiques, moins philanthropiques, moins caritatives, vous dites que le but de l'artiste n'est pas de produire, je vous cite, une beauté conventionnelle et rassurante « La beauté vient après coup ». Pouvez-vous préciser votre pensée ? Il y a différents types d'artistes qui visent peut-être différents publics aussi mais je pense que d'abord quelqu'un qui a l'ambition ou le désir d'être artiste peut l'être et peut avoir des chances de devenir un artiste intéressant quand il a vraiment des choses à exprimer, quand il a besoin d'exprimer ce qu'il vit, comment il ressent la société autour de lui, comment il ressent la culture. Ce sont des interprétations, des nouvelles lectures de ce qui nous entoure, de ce qui nous forme, de ce qui nous rend différents aussi d'autres continents, d'autres cultures mais chacun a sa culture et comme artiste la question devrait se poser qu'est-ce que moi en tant qu'artiste vivant aujourd'hui, qu'est-ce que je peux ajouter comme contenu, comme message, comme image de ce qui nous entoure et le faire dans un langage qui n'existe pas encore. Et quelquefois il faut casser des langages existants et des images existantes pour créer des nouvelles images pertinentes et qui n'ont pas de statut jusqu'à ce qu'elles soient réalisées et que là quand le sujet et le contenu est juste parce que ça c'est une condition essentielle avoir quelque chose à dire qui soit juste et qui est pertinent qui résonne par rapport à la société aux aspects au courant esthétique aussi d'une société parce que il y a des œuvres qui sont décoratives et lisses et qui qui aident ou qui devraient permettre d'oublier les problèmes les soucis de ne pas voir le monde comme il est et puis d'autres qui montrent le monde comment il est mais de façon sublimée pas entièrement explicite parce que le spectateur ce qui est intéressant c'est que celui qui regarde une œuvre peut s'y reconnaître même si ça le gêne au départ mais il peut y ajouter quelque chose de lui-même et c'est ce qu'il ne se consomme pas tout de suite et ça c'est une œuvre pour moi c'est la beauté qui vient après les fêtes tout à fait et je vais revenir à des projets dont justement il y a des artistes qui sont très étranges dont la beauté effectivement elle n'est pas lisible immédiatement le regard a besoin de changer de paradigme de pouvoir lire d'autres choses et parmi eux il y a un artiste qui a été quand même assez très étonnant c'est Dan Vaud il a produit enfin c'était des projets quand même très étranges quand il fallait aller chercher à l'aide d'une maison d'enchaire des objets qui étaient des sortes de reliquaires dont on ne connaissait pas le statut et donc ça vous a mené vous à travailler avec des maisons d'enchaire pour récupérer les objets ou ça vous a conduit même à réaliser à l'échelle 1 une réplique de la statue de la liberté enfin des projets qui sont complètement parfois démesurés donc on ne sait pas ce que cela va pouvoir donner et comment par exemple ce projet de Dan Vaud qui consistait à produire une réplique de la statue de la liberté à l'échelle 1 en cuivre martelé qu'est-ce que c'est que ce projet comment vous pouvez accompagner des projets aussi fous ? aussi fous aussi Dan Vaud c'était un pari bien sûr et on avait affaire à une personnalité celle de Dan Vaud qui est basée sur le jeu sur le risque et sur le pari c'est quelqu'un qui aime faire des paris tant dans les relations entre les gens qu'avec les heures et leurs c'est un excellent joueur voilà c'est un joueur il a juré de jouer lui aussi et c'est vrai qu'on s'est rencontré lors d'une exposition de groupe faite ici par Chantal à la Galerie Bijoux de famille une expo thématique avec voilà beaucoup d'artistes et on voulait absolument intégrer Yann à ce qu'on avait vu sur l'œuvre c'est Cadiste en fait à la fondation Cadiste c'est à la fondation Cadiste d'accord et ensuite sur une fois et on s'est dit mais il faut absolument faire quelque chose et vite donc on lui on l'écrit on lui écrit et il nous répond tout de suite en disant j'ai une pièce pour vous pour votre expo mais la seule façon de la voir c'est que vous l'achetiez en vente aux enchères et la vente a lieu dans trois jours aux Etats-Unis dans Tennessee ou je ne sais où et donc il me donne le lien de l'objet à acheter puisque c'était en fait un objet qu'il voulait qu'on achète puis expose comme un ready-made et l'objet c'était un drapeau américain qui avait appartenu à un soldat pendant la guerre de sécession un drapeau américain avec tous les objets appartenant aux soldats et je vais pour enchérir pour l'acheter et je constate qu'en fait il y a pas mal d'amateurs et que très vite le prix va monter et en lui demandant à quel prix veux-tu qu'on achète cette œuvre il me dit mais ça ça c'est à vous de décider si tu veux qu'on travaille ensemble c'est une petite phrase mais ça dit beaucoup sur le challenge qui nous avait le pari qui nous avait fait de commencer et on acquiert l'œuvre on l'installe il vient à Paris il était avec ses parents à l'époque et très vite tout de suite on tombe on est fou les uns des autres et on veut continuer et le deuxième grand projet c'est c'est We the People le sous-titre de la le titre de la statue de la liberté ou tiens vas-y raconte mais en fait il avait été invité par le Fridericiano Reinwolf le directeur à l'époque du Fridericiano Makassel qui est un énorme bâtiment et Jan Vaux était invité à installer une exposition et comme c'était énorme il avait pensé à cette statue de la liberté qui est énorme mais il voulait faire une réplique de la statue en cuivre frappé mais découpée de telle sorte qu'aucune partie n'était reconnaissable il n'y avait pas le visage entier pas une main entière tout était méconnaissable et donc il fallait pour organiser cette exposition réussir cette exposition à Kassel déjà une quarantaine cinquantaine de grands morceaux et comme c'est vrai que c'était un projet incroyable audacieux mais plein de sens aussi parce que la statue de la liberté qu'est-ce qu'elle signifie et tout le monde veut en avoir un petit morceau mais elle n'appartient à personne donc c'était plein de symboliques et de seconde et j'avais déjà parlé à un collectionneur conseiller d'une très grande collection qui a tout de suite été séduit par le projet et qui a conseillé à son collectionneur d'acheter 20 éléments de la statue pour commencer sans les voir sans les voir mais ils étaient très bien décrits en fait et donc il s'est engagé il nous a acheté ça ce qui nous a permis d'investir dans la prochaine série dans la prochaine série dans la prochaine série ça durait 6 ans c'était 6 ans de production on avait cherché en France d'abord dans l'atelier de Bartholdi mais il n'avait plus du tout les archives les documents et c'était beaucoup trop cher à produire en France et donc on a trouvé près de Shanghai et puis Yann dans sa je raconte aussi que pour avoir les plans de la statue c'est-à-dire les plans 3D les mesures et les cotes qui n'existent pas qui sont cachées dans les archives Yann nous a fait organiser à Paris dans la galerie une espèce de conférence où il a invité l'architecte en charge des restaurations des monuments historiques américains donc en charge de la restauration de la statue de la liberté de venir à Paris parler de son projet et de ses recherches il vient l'ingénieur l'architecte vient avec son ordinateur rempli de données rempli de données et pendant le repas enfin je ne vais pas vous dire tous les détails parce qu'on pourrait se faire serrer mais on a puiser dans ses ressources pour avoir les cotes ah oui c'est du piratage tout le centre plan par plan étage par étage bon bref mais c'était une aventure voilà et des aventures avec des artistes comme ça c'est vrai qu'on n'en vit pas tous les jours et heureusement parce qu'on serait peut-être oui parce que vous menez des aventures absolument incroyables par exemple depuis 2014 Pierre-Louis il est rentré dans la galerie alors que Pierre-Louis je ne sais pas s'il joue ou en tout cas il joue d'une autre façon puisqu'il a dit qu'il voulait bien être artiste de votre galerie mais sans jamais faire d'exposition en galerie alors comment vous arrivez à ça devient compliqué à un moment il faut quand même rentabiliser des équipes oui mais heureusement Pierre vous le savez il monte son travail et enfin moi mon grand choc avec lui c'était un choc récent parce qu'on a eu bien d'autres avant c'était à la documenta où il fallait faire du lieu d'exposition chercher dans le jardin au fond du jardin il y avait des puissons et des arbres et derrière cet environnement dans cet environnement naturel il y avait une sculpture incroyable tout un environnement incroyable de Pierre et c'est ce genre de choses là qu'il nous demande aussi d'accompagner et ça c'est certainement pas à la galerie que ça se fera mais ça se fait dans des biennades dans des documentas au Japon récemment au Kayama et son oeuvre elle existe là où on ne l'attend pas et c'est là notre challenge c'est de l'accompagner là aussi même si ce n'est pas le charbon et si on peut se faire avec un lieu improbable dans lequel il pense qu'il pourrait installer un nouveau travail il le ferait et ça serait une façon de collaborer d'une autre manière mais en même temps il nous donne des œuvres comme les aquariums qu'on a pu me remettre parce que vous l'avez déjà montré dans des expositions collectives c'est ça tout à fait pour célébrer l'entrée de Pierre à la galerie on a fait une exposition qui s'appelait Éther sur les quatre éléments qui constituent l'univers mais il y a beaucoup d'artistes qui ne s'intéressent pas aux espaces des galeries que ça emmerde l'expression mais qui veulent sortir leur pratique et la confronter à des environnements C'est vrai mais j'ai rarement vu j'ai toujours vu les galeristes lutter et vous on dirait que lutter c'est-à-dire pour ratre patrier les œuvres dans la galerie ou faire une exposition classique et vous j'ai l'impression que vous l'avez accepté que ça fait partie du jeu et que vous dites ben voilà ok c'est pas un problème on va travailler autrement mais que vous n'allez pas forcer l'artiste ce que beaucoup feraient parce que on a tous vu les nécessités économiques et pas forcément parce qu'il manque d'imagination mais vous on a l'impression que votre imagination dès le départ conçue l'idée que les projets pouvaient se faire ailleurs qu'en galerie mais il y a aussi des collectionneurs vraiment passionnés des amateurs passionnés qui sont prêts à prendre part dans cette aventure et d'installer chez eux selon l'accord et la collaboration avec l'artiste des œuvres improbables parce que ça pour eux aussi c'est un challenge et ils engrandissent aussi de pouvoir dépasser les limites du cadre du tableau encore une fois parce que Parium de Pierruig c'est un élément dans une collection classique ou pas mais c'est c'est une œuvre qui sublime toutes les autres décisions si je peux me permettre en même temps c'est un entretien et une responsabilité pour quelque chose de très fragile ça fait partie de l'acquisition c'est d'en être responsable mais il y a des collectionneurs pour ça aussi qui ont besoin de vivre à fond leur passion et sortir du et en France vous trouvez des relais parce que on peut imaginer dans d'autres pays mais je ne connais pas tant de collectionneurs français qui sont capables de vous soutenir dans des projets aussi complexes vous trouvez des relais vous vous travaillez sur des relais internationaux on peut faire un appel sur Instagram non mais il y en a eu de plus en plus je pense que les voyages la globalisation du circuit faisant les foires évidemment aussi les collectionneurs français aussi ont appris à se à se dégourdir et à sortir un petit peu d'un c'est vrai d'un mode un peu plus traditionnel comparé aux allemands anglais américains ou chinois parce que la Chine on pourra en parler ça représente aussi une évolution assez incroyable dans notre activité on a une directrice maintenant à Pékin qui est en charge de suivre les collectionneurs et les foires et les projets d'expo qu'on a c'est ça parce qu'il faut dire que vous n'avez jamais eu de galerie à l'étranger mais vous avez des correspondants là en ce moment à Pékin et vous en avez d'autres aussi dans d'autres pays ou pour les autres pays vous avez suffisent ? On travaille de façon hebdomadaire avec des consultants le métier de consultant c'est un autre aspect de notre secteur qui est énormément développé même en même temps que les foires mais ils sont devenus des conseillers qui conseillent un groupe de collectionneurs chacun entre deux et dix s'ils sont très nombreux mais il y a des bureaux de consultants de consulting qui ont jusqu'à quinze employés aux Etats-Unis et qui s'occupent de portefeuille de collectionneurs et on travaille avec eux on les choisit eux nous choisissent aussi parce qu'on installe une relation de confiance et se font porte-parole de nos valeurs ou de notre programme il y a une complicité et on travaille toutes les semaines et ça c'est un élément assez intéressant qui n'est pas très connu du grand public mais qui nous permet à nous de faire voir notre programme aux Etats-Unis enfin partout dans le monde sans devoir faire appel à une vitrine ou un espace d'autant plus que nous aimons et les artistes et les collectionneurs aiment beaucoup venir à Paris Paris a une attraction qui est quand même toujours très forte dans le contexte culturel historique littéraire et dont les collections et les collectionneurs s'inspirent et se nourrissent ça fait un tout et d'avoir ça autour de la galerie ou là où se trouve la galerie c'est un lien qui renforce l'intérêt pour l'artiste de passer du temps à Paris mais aussi les collectionneurs c'est très nourrissant et si par ailleurs on fait l'effort dans lesquels nous on se déplace dans d'autres pays les deux ensemble font qu'on n'a pas besoin d'antenne dans notre ville contrairement à d'autres confrères qui le font très bien c'est pas une critique mais j'ai l'impression aussi que en ce moment avec cette profusion d'offres qu'il y a sur le marché sur internet c'est peut-être pas mal d'être concentré sur une consistance et maintenir un lien intense avec les artistes qu'on a entre notre responsabilité et essayer de produire un contenu d'exposition et d'offres je crois beaucoup à cette phrase d'Eric Romer qui a deux maisons perd sa raison c'est-à-dire il me semble qu'il est plus utile d'avoir une base et ensuite de travailler par extension sur l'extérieur que de multiplier les pôles qui peuvent effectivement rendre la vie extrêmement complexe parce que les structures ne sont pas des structures de société donc ça reste quand même des entreprises familiales généralement je voulais vous dire aussi vous reprenez il y a une phrase qui m'a plu qu'utilise Thomas Sirsand qui est presque une reprise de Jacques Rancière qui dit qu'il ne fait pas d'art politique mais qu'il politise l'art est-ce que vous Charles Crousel c'est une phrase que vous citez dans la conversation avec Philippe Verne dans cet ouvrage que l'on a cité J'ai re-moi de jouer donc je ne fais pas d'art politique mais je politise l'art est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez mais moi je crois que tout art véritable est un acte politique déjà par la position qu'on prend par l'idée qu'on avance il faut peut-être rappeler ce que c'est que d'être politique dans ce cas-là je crois que il y a différents degrés à cette l'expression disons si on appellerait une politique l'engagement dans la cité mais je pense que même en tant qu'individu hors de l'art chaque acte est politique qu'il soit un atout ou un apport ou un commentaire positif ou une attitude contre mais c'est une attitude de toute façon qui est en lien avec la société mais c'est en effet d'être conscient de l'époque dans laquelle on vit et d'essayer d'ajouter même si modestement ou même que esthétiquement avec des belles choses parfois ça nous arrive aussi de participer à maintenir un oeil éclairé dans une époque on sait particulièrement complexe avec le plafond très bas où on a besoin d'initiatives pour dépasser et ne pas se laisser manger par des informations qui ne sont pas soit vraies ou des opinions qui ne sont pas les nôtres et ne pas se laisser envahir par certaines peurs ou par certains garder la lumière des restrictions Oui Et justement l'heure est passée je voudrais vous poser une dernière question parce qu'il y a une artiste qui me tient beaucoup à cœur qui est rentrée dans votre galerie dernièrement qui s'appelle Mimosa Echard elle vient d'intégrer la galerie c'est une artiste qui est difficile dont certains objets peuvent être séduisants mais qui travaille comme ça entre le girly et puis le crade sur une esthétique du care de la réconciliation et je voulais vous demander qu'est-ce qui a motivé ce choix et plus généralement quels sont les critères de choix de vos artistes alors là je pense que les étudiants de Mozart vont ouvrir les oreilles pour ce qui est de Mimosa parce que chaque histoire est différente ce qui revient de plus souvent lorsqu'on prête attention ou un regard sur un artiste en dehors de notre giron c'est parce qu'un autre artiste nous en a parlé dans le cas de Mimosa il y a deux bonhommes deux garçons il fallait une fille pour contrecarrer leur opinion c'est Clément Rodielski et issu des Beaux-Arts David Douart qui tous deux m'ont parlé de son oeuvre depuis pas mal d'années en fait et quand j'étais à New York l'année dernière j'ai encore vu un tableau de Mimosa et ça m'a rappelé qu'il fallait que j'étais en retard sur ce qui les uniait eux et ce qu'ils ont en commun ce qui les sépare aussi mais c'est clair qu'ils partagent un rapport au monde Mimosa vient par contre avec une esthétique bien à elle avec ses couleurs et son rapport à une nature aussi que j'ai trouvé une nature et une vie avec cette nature et c'est vrai qu'après le confinement au printemps dernier où je cherchais du souffle et j'ai pu tout de suite aller lui rendre visite à l'atelier et j'ai été j'ai pas hésité une seconde ça a été quelque chose qui tombait qui était raccord avec un besoin et aussi par rapport à une programmation qui venait construire un dialogue une cohérence par rapport à d'autres artistes déjà un peu proches et l'idée de consolider ce groupe pour moi c'était important de le faire avec elle encore plus et je trouve que ça renforce évidemment cette construction et cette cohérence elle est importante on a besoin de se nourrir et de renforcer des dialogues on dit souvent que ce qui nous mène à choisir un nouvel artiste c'est d'imaginer qu'à table on puisse malgré tout ce qui les sépare leur faire passer un bon ensemble et qu'ils puissent apprendre les uns des autres mais dans le cas de Mimosa oui c'était important probablement de s'inscrire dans un de regarder une artiste proche finalement proche de nous dans le géographiquement et voilà l'expo elle est le 6 mars elle est dans 10 jours à peine presque 2 semaines donc voilà je vous invite à voir certainement puisque Mimosa la plupart de toute façon il est difficile de rater une de vos expositions puisque c'est toujours à fond toujours l'événement donc écoutez je vous remercie d'avoir passé une heure avec sur l'Instagram les Beaux-Arts de Paris et avec Pensez le Présent et puis merci Chantal merci Nicolas d'avoir accepté de dialoguer avec nous et félicitations à la galerie et j'invite tout le monde l'exposition d'Abraham elle est encore visible je crois encore une semaine encore une semaine et après vous fermez et on passe à Mimosa au 28 février je crois 27 février je voudrais ajouter pour finir qu'on est toujours ravis et toute l'équipe d'ailleurs avec nous d'accueillir des étudiants des Beaux-Arts et d'échanger des questions des réponses des commentaires des critiques moi je voudrais en profiter aussi pour dire un grand merci à Charlotte Hauptmann et à Dune Lunel qui ont fait ce travail incroyable je ne peux pas vous montrer toutes les pages mais juste vous donner encore on n'était pas là pour faire la pub mais en tout cas un grand merci à ceux c'est vraiment un ouvrage somme parce qu'il fait Chantal le livre beaucoup d'informations des informations parfois très intimes qui permettent de comprendre son parcours et elle n'est pas restée à la surface des choses elle a vraiment accepté de dire ce qu'elle est et pourquoi elle a mis en place cette galerie depuis 40 ans et donc qui est complétée par la discussion avec son fils Nicolas et donc c'est vraiment un ouvrage important qui fait la somme de ce qu'est une galeriste voilà merci au revoir à bientôt à bientôt bye